Absolument pas, mais je m'amuse toujours, j'essaye comme tout un chacun de décrypter, c'est vrai que quand j'entends fermeté et humanité, je sais ce que ça veut dire. Alors l'humanité en fait c'est d'accueillir tout le monde, pardonnez-moi de le dire comme ça, à partir du moment où c'est ça, c'est presque, et la fermeté, bah effectivement c'est pas d'accueillir tout le monde, mais c'est moins humain. Donc c'est sur l'immigration, c'est pour ça que ça va être très intéressant. Il a eu des mots forts sur l'immigration. C'est une humanité à courte vue d'accueillir tout le monde. Oui d'ailleurs, mais bien sûr, mais il l'a dit deux fois, humanité fermetée. Vous avez raison, non mais je suis d'accord avec votre décryptage, humanité fermetée ça veut dire rien. Et je m'amuse toujours des petits détails, c'est-à-dire que la bataille des idées qui n'est pas menée par la droite depuis des années, il y a une forme de complexe et tu cites Aragon, tu me demandes ce qu'il vient faire là Aragon. Un auteur très classique. C'est très bien. Oui mais bien sûr, mais évidemment que c'est très bien, mais tu verrais pas un homme de gauche arriver citant Céline, excuse-moi. Même un homme de droite d'ailleurs. Même un homme de droite. Mais le petit problème qu'il a, c'est qu'il a essayé de montrer qu'il n'était pas sectaire, de tenter de faire un gouvernement d'ouverture. Évidemment, il n'y a personne à gauche chez lui. Donc à part faire des citations d'Aragon, c'est très difficile pour lui. Il n'y a personne à gauche chez lui, ça provoque juste que la gauche... Bien sûr que la gauche n'a pas voulu participer à son gouvernement. Joachim Lefloc, il m'a... Et je rappelle qu'il y a 39 ministres. Oui, c'est beaucoup trop. 39. Donc on te dit, il faut faire des efforts, l'effort national, 39 ministres. Je le répète, il y a un ministère de la coordination gouvernementale. Mais il ne faut pas oublier que c'est dit. En fait, c'est quoi la cohérente ? Non mais je vous assure, c'est quoi ? Je rêverais un jour d'arriver, tu fais un trait de plume sur tout ce qui ne sert à rien. Ça commence par le fait, normalement, par le secrétaire général du gouvernement. Georges Fenech. Qui travaille sous l'autorité du Premier ministre. Mais bien sûr, mais... Le SGG, comme on dit, qui coordonne l'action. Mais Georges, un ministre supplémentaire. Non mais je rêverais de faire un trait de plume sur le SIG, le service d'information du gouvernement, le CSU. Tous les trucs qui servent à que dalle. Que dalle. J'avais rien entendu sur la diminution des dépenses publiques. C'est ça surtout. Pardonnez-moi cette expression triviale. Et qui reprenne, pour reprendre le mot du président de la République, un pognon de dingue. Non mais justement, là, franchement, un tout petit correctif. Il y a un certain nombre de ministères qui n'ont pas d'administration à diriger, en réalité. Donc c'est vrai qu'on se demande quelle est leur utilité. Mais je ne crois pas non plus qu'ils vont coûter très cher. Parce que ce sera un petit cabinet. Mais peu importe s'ils ne servent à rien. Peut-être qu'ils ne servent pas à rien. À quoi sert un ministère de l'intelligence artificielle ? Écoutez, alors là, vous avez tort. Si on arrivait... Je ne crois pas du tout que c'est un ministère qui va le faire. Parce qu'en réalité, ce n'est pas l'État qui a les moyens d'investir les sommes dont on a besoin. Mais si on arrivait... Un ministre du tourisme ! Ça sert à quelque chose, un ministre du tourisme ? Il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Ça sert à quelque chose, un ministre du tourisme ? Non mais, par exemple, un ministre chargé de la sécurité du quotidien, c'est le ministre de l'Intérieur. En fait, il y a des sous-ministères partout maintenant. Tout ça et tout ça... Il aurait fallu donner la liste au président argentin, il aurait fait... Il aurait étranché dans le... Bon, on va écouter, on va écouter. Pascal a l'air tout à fait prêt à le faire. Non mais... Un ministre délégué, il a réussi scolaire, par exemple. À quoi ça sert d'avoir ça en plus de l'éducation ? À la réussite scolaire. Oui, mais en fait, il a lancé... Oui, oui, oui. Moi, je rêve d'un ministre... Mais tapé dans les dépenses publiques, il y avait aussi beaucoup d'autres choses à faire. Mais il y en a sûrement... Mais il y a surtout... Aujourd'hui, on peut se poser la question des départements. On peut se poser la question des 35 000 communes que nous avons en France. Georges Fenech. L'Allemagne a réduit le nombre de communes, je crois, à 8 000. Il faut regrouper tout cela. Vous avez soutenu le Conseil économique et social, mais je pourrais vous citer beaucoup d'autres encore. Haute autorité ou organisme. Et tout cela fait qu'effectivement, on a une dépense publique de fonctionnement qui est la plus élevée en Europe. Plus les dépenses sociales. Et notamment de donner de l'argent à ceux qui ne travaillent pas. On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs, parce qu'on sera avec Jean-Marc Daniel, nouvelle leçon d'histoire économique. C'est pas. Gabriel Attal, politique polémique, minable. Minable. Et Gabriel Attal, polémique minable sur la PMA, l'IVG et les droits des LGBT. Oui, on n'a pas compris. Évidemment, si on a compris... C'est une conversion, c'est une... Voilà, c'est... Ils veulent montrer... C'est en réaction à la polémique Laurence Garnier, Bruno Rotaillot, etc. Ils veulent montrer qu'ils sont de gauche... Elisabeth Lévy. Non, mais... Il pense à 2027. C'est sûrement très important, mais convenons que dans la situation d'aujourd'hui, le droit des LGBT n'est pas remis en cause. Et ça ne me paraît pas le sujet le plus important. Michel Barnier n'a jamais voulu remettre... Alors écoutez ce qu'a dit Michel Barnier là-dessus, hier soir, parce que, pour le coup... Et il ne rentre pas dans la polémique, Michel. Non, il est bien. Il ne rentre pas dans la polémique. Je trouve que sa force, c'est la forme. Mais la forme, c'est le fond. Qui remonte à la surface. Comme disait je ne sais plus qui. Ce qui est important, c'est que ceux qui nous écoutent et qui sont concernés, touchés par ces problèmes, qui les vivent tous les jours, sachent très clairement qu'il n'y a aucune ambiguïté. S'agissant des grandes lois de liberté pour les hommes et les femmes, des grandes lois de progrès social ou sociétal, je parle évidemment de la loi de Simone Veil, j'ai eu l'honneur d'être son collègue au gouvernement, qu'il s'agisse du mariage pour tous ou de la PMA dans les dernières dispositions de 2021, elles seront intégralement préservées. Et si je dois ajouter quelque chose, le rôle du Premier ministre dans ce cas, c'est d'être un rempart. Je serai un rempart pour qu'on préserve l'ensemble de ces droits acquis pour les hommes et les femmes de France en termes de liberté et de progrès social. Gabriel Attal avait dit, étant donné la situation par responsabilité, on ne pouvait pas refuser de participer à ce gouvernement. Nous sommes le premier groupe du gouvernement à l'Assemblée. Je regarde comme vous l'absence de personnalité issue de la gauche républicaine dans ce gouvernement. Qu'a-t-il dit encore ? Vous imaginez combien cela meurt personnellement ? Je demanderai au Premier ministre d'affirmer clairement dans sa DPG, dans ce discours de politique générale, qu'il n'y aura pas de retour en arrière sur la PMA, le droit à l'IVG, le droit à l'GPD. C'est une polémique minable. Non mais attendez, ce n'est pas seulement Gabriel Attal. La gauche, depuis deux jours, fait des listes noires. Elisabeth Lévy. C'est assez dégoûtante. Alors, qui n'a pas voté ceci ? Qui n'a pas voté le mariage pour tous il y a dix ans quand même ? Qui n'a pas voté la constitutionnalisation de l'IVG ? Ils ont été chercher des gens qui avaient fait des tribunes sur l'école privée. Ça, c'est vraiment très mal. Or... Et tout l'espace médiatique enchaîne. Et tout le monde enchaîne. Alors là, franchement, les éditorialistes de France Inter, le service public, et ça bouline, et ça bouline. C'est ça la bataille des idées. Vous savez comment ils appellent ça quand c'est la droite ? Ils appellent ça une panique morale. Mais là, en plus, c'est le petit théâtre anti-fasciste, acte 2. Il l'a tenu bon. Georges Fenech. Le premier ministre a tenu bon en maintenant au gouvernement. Laurence Garnier, par exemple. Mais on l'a changé de ministère. Même s'il l'a changé, on peut le reconnaître. Mais Georges, on voit bien que les lignes qu'ils prennent. Franchement, Georges, comment vous pouvez dire ça ? Dites-moi, il n'a pas tenu bon puisqu'il a cédé. Il n'a pas à la famille, précisément, Laurence Garnier. Il l'a maintenant au gouvernement. Mais je regrette qu'il l'ait cédé sur la France. Vous êtes d'une faiblesse inouïe. médiatique qui ne représente rien, qui est en déconnexion totale avec le public. Et je vais vous dire un truc, je fais juste une parenthèse. Le Parisien hier, j'aime beaucoup le Parisien. Bon, 80 invités dans le Parisien. 80 invités. C'est la synthèse du politiquement correct en France. Vous n'étiez pas invité. Tous ceux à qui on a demandé de parler, vous n'avez évidemment ni Michel Onfray, ni Philippe Devilliers, ni Sonia Mabrouk sur CNews. D'ailleurs, il n'y a personne de CNews. En revanche, vous avez Flavie Flamand, Ophélie Meunier. Vous avez, comment dire, Julien Arnaud comme journaliste. Thomas Soto. Que des phares de la pensée intellectuelle en France, bien évidemment. Politiquement correct. Mais que du politiquement correct. Moi, j'étais sidéré de ça. Parce qu'en fait, c'est ça, le politiquement correct. Les 80 invités que vous voyez, ce ne sont que des gens qui sont censés donner le « là » dans un journal grand public, comme le Parisien. Et il n'y a que des gens consensuels. Oui. Et donc, qui sont par définition un peu déconnectés. Il y a évidemment des gens consensuels en France. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, Sonia Mabrouk ? Oui, mais là, vous faites le... Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une pensée ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un invité de CNews ? Alors qu'il y en a de LCI, de France Télévisions et de ça. C'est ça, la déconnexion. Quand je parle de l'espace médiatique, je vous assure, c'est sidérant, les 80. Il n'y a pas, il y a plein... La pensée conservatrice, elle n'existe pas. La pensée des chefs d'entreprise libérales, elle n'existe pas. Vous avez raison. Moi, j'ai regardé ça hier. Mais le conservatisme, c'est mal, vous avez compris. Être gâteau, c'est mal. Être conservateur, c'est mal. Ce qui peut nous consoler quand même, c'est l'audience dans le pays. En tout cas, c'est une polémique. Je referme la parenthèse, parce que je n'ai rien contre le Parisien, qui a un bon journal en plus, qui a fait des bons papiers sur nous. Je ne leur reproche même pas. C'est comme ça. En fait, je leur reproche. Je souligne. Mais ils sont politiquement... Ça s'appelle politiquement correct. C'est tout. Sur Asat Traoré, ils avaient été très enthousiants. Parce qu'en fait, si tu demandes à Michel Onfray, par exemple, son avis, c'était 80 invités qui commentaient la politique en France. Si tu le demandes, tu sais que les autres vont dire peut-être « Ah oui, mais Michel Onfray, je ne veux pas être à côté de lui, parce que franchement, ce n'est pas bien, etc. » Vous allez avoir tous ces... Alors, en revanche, si tu prends ceux qui ont été cités tout à l'heure, alors là, il n'y a pas de souci. Bon, on referme la parenthèse. Les réactions au gouvernement. Beaucoup de réactions. On va les lire quelques-unes. Effectivement, vous dites le théâtre antifasciste. L'extrême droitisation de la Macronie est en marche pour Mathilde Panot. Bref, tous les perdants recyclés. Lucie Castette, on nous promettait un gouvernement de concorde, on a un gouvernement de droite dure. Bref, Jean-Luc Mélenchon, le casting du nouveau film « Catastrophe macroniste » est connu. Le gouvernement des perdants, etc. Olivier Faure, un gouvernement réactionnaire. Alors maintenant... Oui, oui. La chasse aux sorcières réacte. Allez. Bon. Je salue d'ailleurs Michel Onfray qui nous écoute sans doute. Marine Tondelier, un gouvernement contre nature et contre la nature qui aurait pu prédire. Boris Vallaud en est gâté les droites en bande organisée. Enfin, ils... En fait, ce qui est très intéressant... Sandrine Rousseau, vous pouvez lire, évidemment. C'est le chant du signe du macronisme. Ne perdez pas espoir. Nathan Devers. Tous ces gens-là s'indignent. Mais en fait, ils sont co-responsables de la situation au sens où ils ont choisi. Ils ont émis, en quelque sorte, une préférence. Je crois que c'est Daniel Schneiderman qui avait fait un tweet en disant « Je préférerais encore un ministre de droite à quelqu'un comme Cazeneuve. » Et si ce n'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre qui était sur les mêmes positions politiques que lui. Mais ils ont eu clairement émis une préférence puisqu'à un moment, il y a eu une fenêtre pour des personnalités de gauche. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron y croyait sincèrement ou pas ? Ça, à la limite, c'est une autre question. Mais en tout cas, M. Cazeneuve a été s'aborder par son propre camp qui préférait donc voir la situation qu'il y a là. Aujourd'hui, je trouve ça un peu hypocrite de venir ensuite se dire « Oh là là, c'est une catastrophe, c'est un gouvernement de droite. » Ben oui, quand la gauche a refusé de participer, ça ne peut être qu'un gouvernement de droite. Un mot de Eric Ciotti, d'ailleurs, qui sera sans doute demain notre invité demain soir. Eric Ciotti sur RTL et qui a dit « Je suis un homme de droite et je ne serai pas bien dans cette photo macroniste qui porte la dette, le déficit, l'impôt, l'insécurité et l'immigration. » J'aurais fait tâche sur cette photo, dit-il. Il a peut-être anticipé la décision de justice qui devait intervenir en octobre aussi. C'est-à-dire ? Il y avait une contestation sur son maintien à la présidence devant la justice, vous le savez très bien. Moi, peut-être, mais le téléspectateur ne le sait pas. Non, mais c'est une décision logique de sa part. Donc il a quitté les Républicains. C'est une décision politique logique de sa part. Il quitte les Républicains. Le 1er octobre, il n'est plus président des LL. Bon, maintenant l'immigration, qui va être un grand sujet. Et je disais tout à l'heure « fermeté » et « humanité ». Alors quand on entend ces deux mots-là, tu sais ce que ça veut dire ? Oui, mais il a utilisé d'autres mots assez durs sur l'immigration hier au 20h. Il n'a pas dit que « fermeté » et « humanité ». Vous avez raison. Il a dit qu'on va s'inspirer sur l'Allemagne. C'est une immigration insupportable. Oui, mais comment dire ? L'humanité, je le répète, c'est d'accueillir tout le monde. Si on va au bout de l'humanité, c'est d'accueillir tous les gens. Il y a les mots, et puis vous voyez bien, il y a les « mettre Bruno Retailleau à la place Beauvau », ce n'est pas accueillir tout le monde. Oui, et quand l'humanité, c'est de dire là où les gens sont en situation... On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Oui, mais l'humanité, ça veut dire ça. Il y a des mots marqueurs. Bon, alors écoutons. On ne peut pas dire que c'est l'humaniste. Ça veut dire que c'est humainement ce coup-là. Tu pourras accompagner quelqu'un à la frontière, mais de manière humaine... Ça ne parle pas du sens stricto sensu. Je dis que quand on dit « fermeté, humanité, fermeté, humanité », ça veut dire qu'on va engluer la fermeté dans l'humanité et que, par ailleurs, je le répète, cette humanité est tout sauf humaine, y compris pour ceux qu'on accueille et qu'on n'accueille pas. Oui, mais d'un autre côté, si vous accueillez en France toutes les femmes afghanes, elles seront toujours mieux à Paris qu'à Kaboul. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Elles seront toujours mieux. On pourrait accueillir toutes les femmes afghanes. Excusez-moi de vous dire pourquoi alors il y en a qui sont à Paris et dont beaucoup continuent à vivre aussi enfermés. Donc arrêtez de dire qu'on peut accueillir toutes les femmes afghanes. Mais je ne dis pas ça. Non, vous n'avez pas dit qu'on peut. Je dis, si tu vas au bout de ta logique d'humanité, tu considères qu'il faut accueillir tous ceux qui le veulent, en fait, et qui sont en difficulté. Bon, écoutons ce que dit M. Vardier sur l'immigration. C'était hier sur France 2. On va faire des choses pratiques pour maîtriser et limiter une immigration qui devient souvent insupportable et qui, d'ailleurs, conduit à ne pas bien accueillir ceux qu'on accueille chez nous. Et c'est aussi un problème d'humanité, comme je viens de le dire. Il n'y aura pas de sectarisme. Il y aura des mesures pratiques comme tous nos voisins en prennent. On va essayer de les prendre aussi en bonne intelligence avec eux. Les mesures pratiques, je vous les donne. Aucune régularisation dans le pays à cette mesure ne sera pas prise. Le contrôle aux frontières, est-ce qu'il va faire comme en a un... Le contrôle aux frontières, c'est encore autre chose. Tu n'y arriveras pas. C'est important, ça passe par la loi. Mais ce que je vous dis... Exactement, il peut faire des décrets. Vous pouvez dire demain, plus aucune régularisation en France. Sans repasser par la loi ? Bien sûr, c'est un décret. Sans changer la loi ? Ah oui, la régularisation, ça dépend du ministère. Ça dépend de la souveraineté. C'est la circulaire vals. Sauf que dans la loi immigration, on a bien inscrit la régularisation. Non, non, ça relève du décret, je crois. Elisabeth a raison. C'est-à-dire qu'ils se sont mis en difficulté avec la dernière loi immigration. Elisabeth a raison. C'est pour ça que la dernière loi peut être un frein à ce que je viens de dire. On peut faire beaucoup de choses par la voie réglementaire. Par exemple, limiter l'hébergement impositionnel d'urgence, dénoncer les 15 accords bilatéraux qui nous corsètent et qui empêchent de livrer... Avant de bloquer les régularisations, il faut bloquer les naturalisations. Il y a un ancien ministre de l'Intérieur qui me disait la première chose à bloquer, c'est les naturalisations. Puisqu'une fois que vous êtes naturalisé français, c'est terminé. Monsieur Raffarin, écoutez ce qu'il disait hier, c'était chez nos amis de Radio Luxembourg. Je pense que c'est très important et en effet, c'est une urgence parce que, comme l'a dit plusieurs fois d'ailleurs le ministre d'aujourd'hui qui était un président de groupe précédemment, c'est que la question de l'immigration, c'est une question naturellement d'éthique, suivant les règles de l'immigration, mais c'est aussi une question financière, c'est aussi une question culturelle. Et donc il y a des menaces aujourd'hui sur l'ensemble de ces questions, donc il faut les poser. Les Français le demandent. C'est un sujet très important. Le grand ministre, ça va être la seule star d'ailleurs de ce ministère avec Rachida Dati, c'est Bruno Retailleau. Tous les autres, c'est des inconnus. C'est des anonymes. Franchement, c'est le gouvernement des anonymes. Il faut vraiment avoir le trombinoscope que vous avez sous les yeux pour tous les reconnaître. Paul Christophe. Astrid Pannoyan-Bouvet. On la connaît un peu. On la connaît un peu, oui. Vous la connaissez. Sophie Prima. Alexandre Portier. Très bien ce jeune Alexandre Portier. Oui, ils sont sûrement très bien. Le ministre de l'économie a 33 ans. Il est très brillant. C'est un point d'accord entre Michel Barnier et Gabriel Attal. L'un comme l'autre ne voulait aucune star dans ce gouvernement. Michel Barnier ne voulait aucune star LR et Gabriel Attal ne voulait aucune star Renaissance pour éviter les ambitions pour 2026. Il y a des têtes nouvelles un peu aussi. D'ailleurs, il a annoncé qu'il se présenterait pas. Oui, enfin. Non mais Georges. Oui, enfin, je veux bien qu'il y ait des têtes nouvelles mais ça demande un peu d'expérience peut-être, ces métiers-là. Et ça, je vais vous dire, ça en dit beaucoup sur notre vie politique aujourd'hui. Qui est dans ce gouvernement ? Des jeunes, pourquoi ? Parce que c'est un CV. Tu rentres dans le gouvernement et t'as 30 ans et tu te fais un CV et des vieux parce qu'ils n'ont plus rien à prouver. Mais les gens qui sont dans la force de l'âge, ils n'y vont pas parce que ou ils font autre chose ou ils gagnent de l'argent ailleurs, etc. Non mais il y en avait... Et ça en dit beaucoup. Alors quand t'as 30 ans, évidemment, tu viens dans le gouvernement, tu te fais un beau CV. Le monsieur qui a 33 ans... Antoine Armand, ministre de l'économie et des finances et de l'industrie. Il commence. Donc il dit, je serai ministre de l'économie. Et l'amour de son pays, le sens de l'intérêt public... Mais peut-être que c'est pas mal de ne pas avoir deux stars qui vont... Vous pensez que ça n'existe pas en politique ? Je pense que ça n'existe pas. Je pense que ça existe. Oui. Mais que les inconvénients d'en prendre plein la figure... Ah oui, ça peut être un frein, ça. Oui. D'en prendre plein la figure, de terminer parfois en très grande difficulté et effectivement d'avoir... D'ailleurs, ceux-là sont très courageux parce qu'on ne sait pas quelle est la durée de vie de ce gouvernement. Ils ne sont pas courageux parce que... Ils n'êtes pas récompensés. Après, il ne s'agit pas nécessairement d'être une star mais de savoir dans quoi on met les pieds. La nouvelle ministre de l'Éducation nationale n'a absolument aucune législité pour occuper ce poste. C'est quand même extrêmement dur de gérer la rue de Grenelle. On parle d'1,4 million de fonctionnaires. Le premier budget de l'État, un dialogue très musclé avec les syndicats. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme ? Elle est à la commission de défense. Elle n'a jamais eu une seule idée sur l'école d'entreprise. Mais M. Séjourné sera le commissaire européen français à la production industrielle. Il ne parle pas anglais. J'ai regardé son CV. Il ne sait même pas ce que c'est qu'une entreprise. Il est fier d'être des affaires. Mais il est diplômé S. Macroni. Il a travaillé 10 ans avec le président. Et les amis du président, ils sont là d'ailleurs parce qu'il y a également... J'ai vu son témoin de mariage maintenant qui est là. Marc Ferracci. Marc Ferracci. C'est son témoin de mariage et lui-même a été le témoin de son mariage. Donc tout ça est très bien. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant, vous avez des députés qui se targuent d'avoir été pressentis. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, je laisse plus le bout. Bon. Que voulais-je vous montrer ? Je voulais vous montrer... Ah oui, donc il va être une cible, M. Retailleau. Ça, je vous l'annonce. De l'aile gauche de la Macronie, bien sûr. Mais pas que de l'aile gauche. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Et on va en parler à Paris. C'est la voix d'évoire maladure. Je vous demande de vous arrêter. Eh bien, on s'arrête.